bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur ma palle de romans que j'ai chez de saxus donc l'éditeur de saxus et chez bradgelon parce qu'en fait l'autre jour j'ai un peu restructuré mes bibliothèques ma palle ma palle moi elle est à part de ma tous les romans que vous voyez ici en fait ont été lus ma palle elle est en face de moi principalement même si j'en ai j'en ai quelques-uns là en littérature blanche mais tout ce qui est polar thriller fantaisie science fiction fantastique ma palle est en face de moi et en restructurant un petit peu l'autre jour pour voir l'ampleur des dégâts je me suis aperçu que j'avais beaucoup 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 de romans de chine de saxus et beaucoup beaucoup de romans de chez bradgelon et donc je me suis je fais une vidéo pour vous les montrer le but parce que j'ai mis derrière la tête c'est d'essayer de me sortir au moins un par mois de soins bradgelon soins de saxus je pense pas que je pourrais faire un de saxus un bradgelon mais au moins l'un des deux un par mois pour essayer de la faire baisser parce qu'il ya des choses que j'ai acheté ça fait déjà un petit moment qui me font très envie et puis en fait j'ai voilà on se laisse un petit peu déborder je sais c'est débile mais c'est comme ça bref donc je vous les présente le but c'est que s'il y a un bouquin que vous avez qu'on a en commun que vous avez envie de lire on essaie de se le programmer en lecture commune vous le savez sur instagram je vous mets tout en barre d'infos c'est parti alors parfois je ne sais plus vraiment de quoi ça parle donc je vais un petit peu regarder la quatrième de couverture vous m'excusez par avance je vais commencer par les bradgelon j'en ai deux en poche alors ce n'est que de la fantaisie je tiens à préciser bon toute façon de saxus ne font je crois qu'ils ne font que de la fantaisie à quelques exceptions près mais il me semble qu'ils ne font que de la fantaisie et bradgelon pour le coup ce que ce ne sont que des romans enfin en tout cas les bradgelon que j'ai dans ma palle ce ne sont que des de la fantaisie voilà donc je tiens à préciser on part sur de la fantaisie pure et dure donc je commence avec les bradgelon j'en ai deux en poche et ensuite le reste vous verrez ce ne sont que des grands formats alors le premier en poche qui me fait très très envie et deuxième aussi me fait très envie je pense que je vais partir sur ces deux là pour ma palle de septembre je vous présente donc j'ai ferie de raymond y fest donc aux éditions bradgelon j'avais acheté alors c'est un roman qui est sorti il ya très longtemps mais en fait j'avais acheté ce qu'ils ont fait une réédition et je la trouve très belle cette réédition avec une sorte de rabat de double rabat vous ouvrez hop vous avez encore un bout de couverture voilà et c'est un roman qui date je n'ai jamais vu son tuteur qui date qui date de 88 voilà et la traduction de bradgelon date de 2007 donc c'est pour vous dire que c'est pas c'est pas récent nous sommes avec une famille d'américains qui ont fui hollywood pour s'installer dans une petite ferme isolée mais derrière les portes des maisons anciennes sous les ponts perdues au fond des bois se cachent souvent des êtres magiques qui des forces obscures je crois que ça va nous parler des failles donc les méchantes fées en fait vous savez c'est pas la petite fée clochette c'est plutôt les méchantes fées qui vont essayer de pervertir les enfants de la famille donc je ne sais pas du tout ce que ça donne mais il me fait très envie celui là et j'hésite pour le mois de septembre avec celui ci donc c'est le feu de la sorcière le premier tome les banniers les proscrits de james clemens non pardon c'est les banniers les proscrits sa saga tom 1 et celui ci s'intitule le feu de la sorcière voilà c'est la saga les banniers les proscrits donc toujours chez bradgelonne toujours en poche j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait alors celui ci c'est l'huile donc stéphanie sur les chroniques de l'huile qui l'a vu il n'y a pas très longtemps et qui avait beaucoup aimé ah d'ailleurs j'ai des marque pages dedans il a quand même un petit moment celui là il n'est pas tout neuf non plus la tête à 2006 pour l'édition française 98 pour l'édition américaine donc je ne sais même plus de quoi ça parle il ya héléna on suivait là on est alors déjà on est à l'acéa qui est un pays ravagé par une malédiction avec trois mâches qui accomplissent un ultime sacrifice dans le support de préserver le bien et une jeune fille donc je pense que c'est elle héléna qui va hériter d'un pouvoir perdu depuis longtemps voilà donc on verra c'est une saga si j'aime le premier temps et ben je m'achèterai la suite donc ça c'était les seules poches que j'avais je passe donc cette fois ci alors c'est en grand format mais c'est big bang big bang c'est le label young adult de brad jelon donc je vous montre les big bang que j'ai alors j'ai dark rise de 6s paquettes donc chez big bang je vais danser en fait toi c'est le problème de big bang brad jelon c'est quand ils sont des grands formats en fait je suis je suis faible en fait parce que je les vois passer et alors je ça je me dis je regrette un peu d'avoir acheté il est magnifique parce que je me dis qu'en fait c'est peut-être pas genre de roman qui va me voilà ça va peut-être pas me plaire en fait c'est peut-être trop du young adult on est avec un monde qui s'est écroulé on est avec les steward qui s'en souviennent qui qui va ici que l'après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur on va sur will qui est en fuite avec violette qui nous sauve la vie voilà j'en sais pas plus voilà donc en fait ça c'est bête parce que je l'ai acheté parce que je trouve très très beau au final j'ai pas vu tant de critiques dessus et je suis pas sûr d'aimer bon voilà si vous l'avez lu dites moi ce que vous avez pensé en toute sincérité là celui ci c'est aussi du big bang donc c'est un deuxième tome c'est le l'empire d'écume avec ce deuxième tome qui s'intitule l'impératrice aux éclats de dos et c'est d'andrea steward toujours en attaque alors celui ci je lirai parce que j'ai lu le premier tome avec céline avec dorian on avait bien aimé c'était pas non plus on avait bien aimé on moi je me rappelle que parce que le premier tome j'ai lu il ya déjà un an et demi que le système de magie repose sur des eaux que l'on prélève chez les enfants alors vous avez d'un côté là et les nobles d'un côté les pauvres et chez les enfants des pauvres une cérémonie pendant laquelle on leur prélève un petit os qui est derrière l'oreille alors il y en amour il y en a qui meurent etc et en fait avec cet os on arrive à convoquer je crois des esprits voilà le premier tome était bien et avait une multitude de points de vue c'est intéressant bon après c'est écrit hyper court donc on essaiera de lire avec céline et dorian celui ci parce que on a le groupe qui est créé mais on a sur insta on n'a jamais réussi à le caser il faut qu'on se le casse ensuite toujours chez big bang j'ai également en basque vespertine de margaret rogersson qui est qu'est ce que vous voulez comment voulez vous lutter en fait comment voulez vous lutter contre ça contre ce jaspage contre ce enfin moi je peux pas en fait voilà c'est pas possible on m'en demande trop voilà c'est trop beau alors margaret rogersson j'ai beaucoup beaucoup aimé sorcery of thorns que j'ai lu alors c'est vrai que c'est un peu young adulte mais qui était vraiment bien parce que ça se passait dans un univers de de bibliothèque avec des gardiens bibliothèques c'était c'était vraiment génial et là on est avec un artémisia qui suit l'enseignement pour devenir une soeur grise qui doit purifier les corps des défunts pour que leur âme gagne l'au-delà sinon si c'est pas fait bah ils deviennent des espèces de morts vivants quoi ça lui convient parfaitement mais un jour son couvent est attaqué par des soldats possédés ça a l'air top topissime c'est pareil j'ai très très envie de le lire celui ci il me fait vraiment de l'oeil et le dernier que j'ai de chez big bang me semble-t-il alors j'en ai encore deux de chez big bang j'ai aussi la guerre du lotus de j christophe donc c'est le premier tome qui s'appelle storm dancer avec cette affreuse je l'enlèverai en autocollant il va coûter 10 euros je l'avais acheté parce que à l'époque c'était quand je lisais never night de j christophe que j'ai adoré et donc celui ci j'en ai profité donc par contre là on est dans du young adult on avec yukiko qui fait partie des chasseurs du shogun qui est cruel elle doit capturer un arachitora qui est un tigre de tonnerre créature légendaire mais elle va s'égarer dans la forêt sauvage voilà je n'en sais pas plus c'est un premier tome je crois que je devais le lire avec dorian dorian si tu passes par là voilà je t'ai fait des appels de phare et le dernier que j'ai dans la chez big bang il est très beau aussi en rabac c'est la chasseuse et l'alchimiste de alison saft vraiment très 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 beau avec un jaspage magnifique vraiment ils font des objets livres je me suis calmée j'ai c'est le dernier que j'ai acheté en fait chez big bang je me suis un peu calmée parce que je les achetais je les accumulais et c'était complètement idiot de ma part on est avec margaret qui doit qui chasse elle doit trouver absolument un alchimiste comme partenaire c'est la règle dans son monde ou est ce n'est pas chimiste du moins pas encore et donc il va être il va s'associer à evelyn non pas du tout elle va s'associer donc à margaret mais j'ai un peu qu'ils vont former un duo complètement improbable voilà écoutez on verra bien et j'en ai deux autres à vous présenter qui sont de la pure fantaisie plus adulte donc j'ai le sang et la chance de hélène merrell donc ça c'est chez bradgelon alors c'est un roman que j'avais gagné lors d'un concours sur instagram à l'époque je crois qu'on est dans un monde un petit peu égyptien parce qu'en plus elle est agrégée de lettres elle est passionnée depuis toujours de mythologie les plus classiques on a qui milan le demi frère bâtard du roi hittite qui a toujours été protégé par le dieu de la chance voilà on va avoir une bataille entre des dieux je n'en sais pas plus et je n'ai jamais vu passer d'avis et je crois que c'est un one shot vous avez bien envie aussi celui ci avec une petite carte si vous l'avez lu n'hésitez pas à venir m'en parler et j'ai bien sûr celui ci mais je sais que je vais le lire j'ai long du vent de patrick rothfuss rothfuss je pense qu'elle se prononce comme ça il pèse un homme mort je dois le lire je pense avec david qui l'a également dans sa pâle ce livre me fait peur m'attire autant qu'il me fait peur on va en fait entendre le récit de d'une d'un magicien donc on va voilà on va découvrir l'extraordinaire destin de vote magicien de génie voleur accompli est en fait il va nous raconter son histoire ça a l'air passionnant je sais que c'est un grand 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 classique de la fantaisie voilà et donc ensuite je passe au de saxus alors on y va et toujours sous blister pour vous dire c'est monstre ordinaire de gm miro dans un bac qui est très très beau celui ci aussi me donne vraiment très très envie on est en edimbourg en écosse en 1882 près d'un loque isolé où il y à l'institut candel où un étrange docteur va recueillir des orphelins en capacité quelque peu inhabituelle les talents et donc on va suivre charlie qui va je pense peut-être se réfugier dans cet institut je ne veux pas en savoir plus ça a l'air génial il est il est beau en plus il est ouvragé vraiment ils ont fait un travail de dingue sur ce sur cette couverture j'ai une suite c'est un tome 2 donc c'est crescent city de sarah jimas maison du ciel et du souffle et bas contre toute attente j'avais adoré le premier tome vous ne les voyez pas ils sont là vous voyez pas ils sont juste là au dessus mais de saxus j'avais adoré parce qu'il ya quand même une rose base de romances dans ce temps ces livres en fait ça m'avait pas gêné parce que j'aime pas les romances mais là j'avais beaucoup aimé donc on retrouve bryce et hunt donc un certain ange déchu bright bryce c'est je crois qu'elle traque je sais ce qu'elle fait et on est vraiment dans une dans une ville où vous avez que des personnages qui sont vous et des humains mais à côté vous et des loups-garous ce genre de choses j'avais adoré le premier tome donc le deuxième tome et dans la pâle il me fait peur parce qu'il est quand même elle écrit les pavasse fait pas mille pages mais il en fait 900 924 c'est rien j'ai aussi les lampes pavasse à vous montrer c'est tout alors c'est pas un deuxième tome c'est un préquel c'est un jour de nuit tombée de samantha shannon qui est toujours sous le blister c'est l'autrice de le priori de l'oranger que j'avais beaucoup aimé et ici on est sur avant ce qui s'est passé dans ce fameux priori de l'oranger dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en fait dans le roman éponyme toujours très très beau avec une histoire avec des dragons alors par contre ne vous dites pas tiens j'ai envie de lire une histoire avec des dragons je vais lire ça les dragons sont là mais on les voit pas beaucoup ils ont pas un rôle spectaculaire dans le dans le roman il est énorme non mais voilà le dictionnaire quoi ensuite alors là c'est aussi un achat un peu regret parce que je suis pas sûr d'aimer c'est terre brisé de victoria aviard et là je me dis alors je n'ai pas acheté en hardback là je me dis je pense que c'est pas fait pour moi je pense que c'est peut-être trop young adult on est sur terra vaste on suit la jeune coraine qui vit dans une petite ville au bord de la mer les filles d'une pirate légendaire est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse est le seul espoir de sauver le monde de la destruction elle va rejoindre un écuyer un immortel un assassin une sorcière un faussaire une chasseuse de prime voilà je vous avoue que ça ça me fiche un peu la trouille parce que je me dis que c'était pas à ma canne bon je l'ai on verra bien par contre celui ci le prochain m'intéresse en tout point parce que c'est un auteur que j'adore c'est du j christophe c'est l'empire du vampire chez de saxus je crois que c'est un tome 1 je suis pas sûr je sais pas si c'est un one shot ça a l'air bien en plus je vois que c'est stéphanie chronique de lui de lully qui l'a lu qui avait adoré on est donc les vampires ont fait la guerre à l'humanité ils ont construit leur empire et on va suivre gabriel de léon qui est un saint agent un membre d'une confrérie qui oeuvre à la défense du rayon de l'église contre les créatures de la nuit il est emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire il va nous raconter son histoire ça a l'air bien il y a des illustrations où je rêvais ah oui il y a des illustrations voilà celui ci il a l'air top j'ai bon j'ai christophe j'ai vraiment foi en lui et le dernier que je vous montre c'est cette magnifique édition de gilded de marissa meilleure ça c'est marissa meilleure que j'ai eu la chance quand elle a fait sa tournée en france d'avoir dédicacé grâce à ma libraire et ça c'est la l'édition spéciale libraire en fait quand elle a fait sa tournée il est magnifique voilà alors là je suis pas pressée de le lire je sais même plus de quoi ça parle je n'ai pas de quatrième de couverture bon bref il est très très beau voilà donc vous voyez je crois que je vous ai présenté peut-être une quinzaine une vingtaine de romans paru chez brazilon ou chez de saxus si il y en a que vous avez en commun et que vous voulez qu'on lise ensemble et ben on se le programme sur l'année je vous le dis je vais essayer d'en sortir au moins un par mois c'est vraiment mon défi pour arriver au bout de cette pâle parce qu'il ya quand même des livres il y en a deux ou trois où je suis pas sûr de moi où je me dis que j'ai peut-être fait un achat un peu impulsif mais les autres j'ai vraiment très très envie de les lire donc n'hésitez pas tout est en barre d'infos je vous mets mon instagram parce que c'est sur insta que se déroulent les lectures communes et je serai ravie que vous m'accompagnez pendant cette lecture voilà je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures de belles découvertes livres est ce que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao